Salut, vous êtes les bienvenus dans ce tutoriel. Je veux en plus en couleur, nette. Moi j'aime bien le faire. Et puis cette couleur-là, je prends Feeling. Là-dedans, laissez les publicités afin de m'aider. Merci. L'espace, Administrator, que vous soyez en mini-sécurie. Comment est-ce qu'il sera passé plus loin ? Je mets une étoile. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de l'administration des comptes d'utilisateurs sur votre machine Windows, sur votre ordinateur Windows. Cela dit, en ordinateur, plusieurs personnes peuvent l'utiliser. Donc c'est via ce compte d'utilisateurs qui leur donne des compartiments pour stocker leurs documents, leurs fichiers, leurs travailleurs. Abonnez-vous pour encourager le travail. Merci. Ce qui leur permet de faire leurs recherches sur Internet et tout. Mais, chaque individu a un identifiant et un mot de passe. Ces identifiant permettent à ces individus de se connecter sur l'ordinateur. Bien, c'est via ce compte-là que cela est possible. Nous, on va rester dans le cadre. Vous avez un ordinateur à la maison et que maman, papa, les enfants, frères, peut-être cousines ou tâties qui viennent utiliser SuitaX puisqu'ils n'ont pas leur ordinateur personnel. C'est le but de ce tutoriel. Vous allez pouvoir modifier le mot de passe. Par exemple, si vous êtes papa, vous voulez savoir modifier le mot de passe de l'enfant. Vous allez pouvoir le faire dans ce tutoriel. Ou madame aussi, vous allez pouvoir le faire. Il y a deux façons qu'on va avoir en graphique et une façon à l'invite des commandes. Laissez les publicités afin de m'aider. Merci. Je vous prie de vous abonner. Merci. Tiens, on va commencer en l'invite des commandes. Par le plus compliqué. Vous tapez dans la barre de recherche ici, l'invite des commandes. C'est de cette façon que je vais vous montrer comment le faire. Donc, invite. Command. Et vous ouvrez ce programme-là. Vous tapez CMD aussi, ça va le faire. Vous cliquez sous, oui, si vous le lancez comme moi. Mais il suffit que vous cliquez sur le programme, ça va le faire. Ici, vous vous tapez dans l'interface qui vous permet d'interagir avec votre machine de manière plus vite et plus rapide. Lorsque vous êtes ici, si vous le faites pour la première fois, vous aurez ces informations. Microsoft Windows, vous avez la version du programme. Et vous avez ceci. C'est Microsoft Compression, tout droit réservé. Donc, c'est à Windows, c'est un outil de Windows. Ne venez pas dire que vous allez copier ça ou dire ça à vous. C'est ce que ça veut dire, ceci. Là, c'est le chemin où nous nous trouvons dans l'ordinateur. Si vous allez faire un tour en graphique, vous faites un Windows E pour vous ouvrir l'explorateur de fichiers. Vous allez dans CPC et dans ceci, là où le logo Windows est installé. Donc, par défaut, moi, ça lui dit ce que c'est. Abonnez-vous pour encourager le travail. Merci. Vous pouvez avoir d'autres lettres. Vous cliquez. Et vous allez dans le dossier Windows. Et vous cherchez System3D dans ce pile de sous-dossiers. Vous êtes ici lorsque vous voyez ceci. Moi, je vais sortir dans le dossier System3D. Je vais aller à la racine. Donc, ici. Pour ceci, je fais un CD anti-slash. L'anti-slash, vous avez le logo sur votre clavier. Il suffit que vous mettez la touche ALTGR. Enfoncez. Vous appuyez sur la touche 8 de votre clavier. Du coup, ce n'est pas V numérique, mais vous allez voir la touche 8. Je vous prie de vous abonner. Merci. Sur votre clavier. Et vous aurez le logo anti-slash. Là, je ne suis plus ici. Je suis ici. À la racine. Je peux changer la couleur si je veux. En faisant couleur. Moi, j'aime bien le faire. Et puis, cette couleur-là. Parfilly. Là-dedans, avec la commande net user, je peux voir les comptes qui sont sur cette machine. Ici, vous avez tous les comptes sur cette machine. puisque c'est l'administration aujourd'hui. Vous avez le compte administrateur. Le compte administrateur est un compte qui donne des autorisations avancées à un utilisateur. Ce compte-là, si vous voulez administrer tous les autres comptes, il suffit de vous connecter avec ce compte-là. vous allez faire pas mal de choses sur votre machine. Partagez la vidéo à vos amis si elle peut aider. Donc, par sécurité, je vous conseille de désactiver ce compte-là si vous savez que vous n'avez pas l'utilité. Et puis, la façon que vous allez le désactiver, je vais vous le montrer. Aussi, vous allez pouvoir le désactiver et l'activer. Ces comptes-là sont des comptes que j'ai créés. Mais ce sont des comptes qui sont sur votre machine par défaut. Par exemple, ce sont ces comptes-là. Ces trois comptes-là déjà sont par défaut. Ça aussi, par défaut. Ce sont des comptes avancés, mais tous ceux-ci sont des comptes que moi j'ai créés. Hormis invités. Invités, administrateurs, default, Icompte, ceci, W, Icompte. Laissez un like plus un commentaire. Ça, ce sont des comptes qui sont par défaut sur votre machine. Probablement, je vais vous faire un tutoriel sur, par exemple, sur ce compte-là. Mais on verra après. Je vais modifier le mot de passe sur ce compte administrateur à la fin pour pouvoir l'activer ou désactiver si vous voulez en faisant net. Je je fais un espace et je mets administrateur que vous soyez en minuscules ou majuscule assez plus loin. Je mets un étoile. OK. Je fais entrer. Il me dit entrer le mot de passe pour cet utilisateur. Là, avec cette syntaxe, vous modifiez le mot de passe et vous mettez un mot de passe. si ce compte admittaire n'avait pas de mot de passe en faisant cette syntaxe, vous allez lui donner un mot de passe. S'il l'avait, vous allez le modifier. Là, qu'est-ce que ça vous dit entre le mot de passe pour l'utilisateur, donc administrateur. Je vous prie de vous abonner. Merci. Puis pour moi, je vais mettre le mot de passe. Vous devez le taper à deux reprises et vous ne voyez pas ce que vous tapez. Soyez sûr et noter ça sans bout de papier, s'il vous plaît, par sécurité. Faute à trait vous demandera de le reconfirmer. Vous tapez la même chose et vous aurez ceci. La commande s'est aménée correctement. Là, nous venons de créer ou modifier un mot de passe. Nous allons voir comment créer un compte d'utilisateur avec son mot de passe. Créer un compte sans mot de passe. Nous allons voir ça tout à l'heure. Abonnez-vous pour encourager le travail. Merci. Vous avez modifié ou créé un mot de passe pour un compte. Là, je l'ai fait pour l'administrateur mais vous pouvez faire ceci pour toutes les autres comptes. Si je veux désactiver ce compte administrateur comme je vous l'ai dit par sécurité, vous pouvez le désactiver si vous n'avez pas l'utilité. Ça voudra dire que ça va empêcher que l'enfant se connecte avec ce compte parce qu'il y a des petits intelligents, des petits... voilà, qui se connecte avec ce compte qui va dérégler votre machine à votre place. Mais si ce compte est désactivé, il ne pourra pas se connecter. Uniquement si c'est activé et encore, il faut qu'il connaisse le mot de passe qu'on vient de modifier ou mettre. Donc, vous avez compris, l'administration de votre machine, c'est le but de ce tutoriel. Donc, pour désactiver ce compte administrateur, comment ça va se passer ? Avec cette commande net, vous mettez le nom de l'utilisateur. Dans notre cas, c'est administrateur. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Vous faites un espace, vous mettez un slash, cette fois-ci, il parle en dit slash, slash. Vous tapez active et vous mettez deux points non. Avec cette syntaxe, vous allez désactiver le compte administrateur. Donc, je fais entrer. À partir du moment que vous avez la commande s'est terminée correctement, ce compte administrateur n'est plus active sur cet ordinateur. Donc, quiconque tente de se connecter avec ce compte ne va pas reprendre, que ce soit un pirate, que ce soit euh... Partagez la vidéo à vos amis si elle peut aider. Quelqu'un qui n'a pas le droit, ben, il ne va pas pouvoir se connecter pour aller dérégler votre machine. Je vous rappelle que ce compte administrateur a des pouvoirs avancés sur votre machine. Donc, il peut dérégler complètement votre système d'exploitation. Figurez-vous quelqu'un se connecter avec ce compte, modifiez votre mot de passe à vous. Donc, vous-même, vous savez, c'est votre mot de passe lorsque vous vous connectez, vous tapez votre mot de passe ou vous n'arrivez pas à vous connecter puisque quelqu'un s'est connecté avec ce compte partagez la vidéo à vos amis si elle peut aider. Vous voyez, ça c'est l'un des soucis que vous pouvez rencontrer avec votre machine. Si je veux activer ce compte net espace active deux points par config, mais deux points yes là va activer ce compte. Ça, c'est si je veux l'utiliser. Ça, c'est si je veux l'utiliser. Et si je ne veux pas l'utiliser, je mets ce syntaxe-là. Puis bon, je pourrais l'activité, je pourrais l'activer parce que si avec ce compte-là que j'utilise actuellement qui est NumériTech qui lui aussi a le droit d'administrateur peut bien activer ce compte-là. Par exemple, si vous faites une opération et vous demande de l'autorisation de l'administrateur si vous faites une activité et que la machine vous demande de l'autorisation venant de ce compte-administrateur, dans ce cas, avec le compte que vous rencontrez de ce problème s'il a le droit d'administrateur de la machine peut lancer l'invite de commande rentrer ces syntaxes-là pour activer et puis au final aller se connecter avec le compte-administrateur. Bien sûr, il faut que vous connaissez ce mot de passe pour venir en faire l'opération qui demandait l'autorisation de ce compte. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai fait un schéma une dernière. Si je fais Net User, on a dit que tiens, je vais nettoyer un peu. Si on fait un Net User, on a dit que ceci est le compte que vous pouvez désactiver de la même façon que j'ai désactivé le compte administrateur. Ceci est un compte invité. Bien sûr, les droits sont réduits au maximum. Ce compte-là veut dire que c'est quelqu'un hors de votre famille ou quelqu'un qui n'est pas dans votre entreprise qui est venu et il souhaite utiliser l'ordinateur pour envoyer un mail ou faire quelque chose. Mais minime, il va se connecter avec ce compte-là. Mais il aurait accès quand même à votre machine. Si vous ne voulez pas qu'il y ait accès au Fnet User Invité Attention Je vais ce caractère-là parce que je suis en majuscule. Alors, si vous voulez obtenir un souci et un code sur le clavier vous mettez la touche Alt en foncé vous faites 144 va vous donner C'est un accent aigu Je fais un espace slash active deux points Je mets l'eau à comment c'est terminé correctement là vous venez de voir comment créer un mot de passe modifier un mot de passe activer et désactiver un compte d'accord pour créer un utilisateur avec avec mot de passe ou sans mot de passe nous allons voir ceci je vous prie je vous prie de vous abonner je ne suis pas encore fait avec cette commande net user vous faites un espace vous mettez abonnez-vous pour encourager le travail merci l'identifiant que vous avez donné à cet utilisateur puisque c'est un utilisateur que nous allons créer donc la façon dont vous pouvez créer un compte avec ou sans mot de passe c'est net espace user vous mettez l'identifiant du compte l'identifiant et plus loin vous mettez le mot de passe que vous souhaitez donner à ce compte ceci ça c'est le mot de passe je fais entrer act et puis bon si je veux je peux venir mettre ceci comme mot de passe net user la commande le nom d'utilisateur les mots de passe slash act lorsque vous faites entrer est censé vous dire la commande se termine correctement à partir des moments si je fais un net user pour aller voir c'est là vous avez le compte que je viens d'écrire maintenant je vais pouvoir me connecter avec ce compte là j'écris une nouvelle personne que vous venez utiliser cette ordinateur mais c'est un compte local pour créer ça sans mot de passe partager la vidéo à vos amis si elle peut aider pour créer un compte sans mot de passe exemple par exemple net user bo l'eau teint espace add là j'ai créé un compte d'utilisateur rapidement si je fais un CLS d'autres façons encore donc en graphique je peux faire un exit ici en graphique comment on va faire ceci abonnez-vous pour encourager le travail merci il y a deux façons je vais vous montrer les deux compatibles windows x vous avez des paramètres ici vous faites un tour dans compte ok les autres voici c'est un premier avis c'est un compte que vous avez ici que vous pouvez vérifier en faisant sur le logo windows ceci donc c'est ce compte là que vous voyez mais il y a d'autres comptes en faisant famille et autres utilisateurs là dedans vous cliquez dessus vous avez ces deux comptes que je viens de créer et les comptes qui existent déjà l'autorisation vous avez ce compte là est un compte local créé sur la machine mais n'a pas le droit d'administrateur c'est un compte standard ici vous avez administrateur devant comment avoir cette notion administrateur dedans qui veut dire que cet utilisateur a le droit d'administrer cette machine tout simplement les autres locales locales vous méritez qu'un je vais le passer en administrateur je clique là dessus changer le type de compte je peux supprimer si je veux on peut aussi supprimer un invite des commandes je vais vous montrer comment supprimer tout à l'heure on va cliquer ici passer un administrateur et ok là je viens de changer le type de compte donc j'ai passé ce compte en administrateur je peux le supprimer aussi pour supprimer ce compte je peux cliquer là dessus oh il voit là il nous demande ça vous lisez la suppression du compte de cette personne va entraîner la suppression du tout ces données présentes sur ce PC y compris les éléments figurants sur son bureau ok vous avez compris téléchargements les documents les photos musique et les autres fichiers si ces données n'ont pas été sauvegardées ou enregistrées un autre emplacement par exemple sur un autre PC elles seront perdues compris je fais supprimer comme ça pour bien supprimer un compte attention parce que il va demander ça lors de la suppression du compte par sécurité ok vous avez vu comment changer ou supprimer dans ce compartiment là si on retourne sur la vie des commandes je voudrais le faire je vais le lancer tant qu'administrateur je prends le droit d'administrateur dans les villes des commandes c'est pour faire les options avancées je peux agir ici mais je vais faire un cd slash révision de ce que nous avons fait pour l'eau espace à et puis cls net poursuivre un compte net user plus loin boss life pi espace slash delete delete ok là j'ai supprimé le compte que je viens de créer là vous avez vu comment supprimer un compte en graphique et en huit des commandes si je veux je fais net user ici pour aller voir eh bien j'ai plus les comptes là que j'écris bulletin et boss life papi mais il y a un que je vais remettre que je préfère ok ok je vais mettre c'est celui-là je vais les récrier c'est la même syntaxe c'est la même truc là je vous donne les petites techniques là il suffit que je mets le slash ici sinon je mets le mot de passe pour lui si je mets le mot de passe je vous prie de vous abonner merci par sécurité par sécurité par sécurité je mets le mot de passe donc vous savez comment faire ça là je vais supprimer j'ai remis voilà donc je veux que ce qu'on soit figuré ici si je fais un CLS ici je fais un net je vous prie de vous abonner si je vous prie s'il vous plaît là j'ai le compte que je mets vous avez vu comment faire certaines choses l'administration de votre machine deuxième façon d'aller faire pas mal de choses sur votre machine bon vous tapez panneau de configuration ici vous l'avez ici vous cliquez là dessus vous serez amené ici là dedans vous faites un tour là le compte d'utilisateur et ici soit supprimer les comptes ou autre chose donc moi je vais pas y aller là dedans je fais compte utilisateur là où vous aurez tous ces compartiments là vous avez ce compte là qui figure bien sûr vous avez eu un compte local vous pouvez modifier le type de compte nous avons fait ça tout à l'heure maintenant de l'autre côté vous modifiez le nom du compte vous pouvez apporter des modifications donc on va vous renvoyer ici là où est-ce qu'on était tout à l'heure mais on va rester ici modifier le nom du compte si je veux je peux mettre un autre nom pour lui par ici et modifier le type de compte donc pareil standard je le place par administrateur je le fais ici à la fin et bien j'ai administrateur comme mention ici tout à l'heure c'est un local je peux je passe ici pour ce compte là mais pour tous les autres comptes aussi sauf le compte administrateur que vous ne verrez pas mentionné ici puisque je l'ai désactivé j'irai au tour de compte hop là dessus prenant ce compte là que je viens de créer je peux modifier le nom si je veux hop je mets un autre nom ça va être ici si je mets post live par pi par liste il n'y a pas assez ça je peux mettre musique parce qu'il y a un certain nombre de caractères donc je fais changer le nom aussitôt j'ai musique que j'ai mis pour modifier le mot de passe c'est par là donc là je n'ai qu'à mettre un mot de passe que je souhaite je vous encourage à mettre votre mot de passe sur un papier pour ne pas oublier ici je dois mettre quelque chose donc je mets projet ça peut être autre chose donc ça c'est pour rappeler si jamais j'oublie ce mot de passe c'est ce que ce qui va me demander ce là pour pouvoir modifier cette chose donc je fais modifier le mot de passe je fais ceci et j'ai modifié alors donc je peux supprimer aussi quelconque que je vais supprimer et là si je veux alors que je vais tourner par ici ok on revient au début et autre contre quelconque que je pourrais supprimer tac 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 donc là pour le moment j'aurais pu faire ici ou supprimer le compte pareil donc par contre il allait vous afficher ceci moi je vais pas supprimer ce compte là parce que euh voilà je peux le supprimer aussi par là pour aller de l'autre côté donc vous voulez-vous conserver les fichiers de boss live musique donc si cet utilisateur créé avait déjà des musiques de photos et tout des documents des films et tout bien avant de supprimer le compte de boss live music windows peut enregistrer automatiquement le contenu du bureau et des dossiers documents favoris musique images et vidéos de boss live musique dans un nouveau dossier nommé bosse live papier musique sur votre bureau cependant windows ne peut pas enregistrer les messages électroniques de boss live musique ainsi que ces autres paramètres là vous vous conservez le fichier ou supprimer les fichiers ça si vous faites ceci cela ne va pas être conservé ni sur le bureau ni ailleurs si vous faites conserver le fichier donc ça peut être conservé moi je ne vais pas donc je vais bon je vais vous montrer bon je vais tout parce que je vais l'écrit c'est bon j'ai plus boss live maintenant si je veux créer boss live par exemple je vais ici il y a plusieurs façons de le faire ajouter ok ajouter un compte utilisateur dans les paramètres donc on va sortir d'ici qui va nous envoyer ici c'est la façon dont vous pouvez créer un compte en graphique donc nous allons le voir en ligne c'est pas ça ajouter un autre utilisateur sur ce pc peut-être sur le signe plus là là par contre en graphique simple casse texte est vu en ligne de commande n'a été vite fait là quand nous que sauf tiens lui c'est spécifique si vous souhaitez utiliser un mot de passe voilà nos utilisateurs tiens on est là parce que c'est qu'il y a une procédure qu'il faut un compte Microsoft si après qu'il faudra modifier qu'il n'y ait pas de compte Microsoft que vous souhaitez un compte local là j'ai pas de connexion j'aime connecter au cas où parce que ça évolue est-ce que ma carte wifi est activée je pense que non c'est pour ça que ça me fait ceci non voilà c'est pour ça que j'ai pas détecté donc je vous pourrais vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît hop là en mesure si je clique ici je suis en mesure de voir les réseaux wifi dans le coin donc le mien n'est pas encore paru je vais continuer en faisant boss c'est pareil je peux mettre un mot de passe très simple pour me rappeler ceci hop vous avez vu c'est beaucoup plus compliqué en graphique là je prends en question de sécurité attention il y en a 3 si je me rappelle pas donc quel était le nom de votre premier animal donc ça c'est concernant c'est personnel si vous oubliez votre mot de passe cette information va vous permettre de les réinitialiser vous pouvez mettre un seul une seule caractère ça fonctionne aussi c'est ce que je veux faire parce que pour aller chercher voilà donc ici je fais ok et elle me demande connexion sur internet c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait me connecter d'abord on va refaire la procédure sauf que est-ce que j'ai est-ce que ma wifi est activée une minute ok ok c'est bon je vais connecter et je répète la procédure vous avez vu là c'est pour ça vous me fassiez une chose en ligne de commande hop Microsoft déjà bon là ça m'affiche autre chose je suis persuadé ah vous voyez tout à l'heure ça m'a envoyé dans le vent ça m'a fait faire les choses vous voyez pour créer un compte maintenant il faut une connexion internet là si vous avez un compte vous connectez mais moi je ne dispose pas ceci de ces informations de connexion hop vous m'envoyez en local là nous allons créer un compte parce que il n'y a rien ce n'est pas si simple j'espère que ce tutoriel vous a servi et abonnez la pour vous patienter un petit peu et ajouter un utilisateur sans compte Microsoft au lieu de mettre l'adresse menu voilà ceci et puis là je vais pouvoir mettre ce que j'ai voulu mettre tout à l'heure là il se passe music et le mot de passe et que je veux là par contre j'aurai plus à faire ce que j'avais fait là donc s'il vous plaît je peux vous abonner et marquer votre mot de passe votre mot de passe sans mot de papier plus sur pour vous rappeler ces réponses ceci au cas vous aurez oublié votre mot de passe pour vous permettre de réinitialiser donc j'ai mis un seul caracteur ça va fonctionner aussi mais ce sont des questions intimes puisque la machine va détecter par exemple si vous vous oubliez votre mot de passe la machine va vous bloquer l'accès donc si vous faites le mot de passe qui vous demande quel était le nom de la ville où vous êtes né vous êtes en mesure de savoir quelle ville vous avez mis ok donc là moi j'ai mis R donc ce n'est pas une ville mais ça fonctionne aussi donc il faut que je mets R pour que je puisse avoir accès pour modifier le mot de passe que j'aurais oublié ce que ça veut dire donc je fais suivant et là et bien j'écris un compte là en graphique je peux venir changer le type de compte si je veux le mettre en administrateur je peux le mettre mais je laisse en standard le tutoriel a pris fin j'espère qu'elle vous a plu qu'il vous a plu et à bientôt pour d'autres donc je vais laisser un standard je vous prie de vous abonner merci à bientôt